Le 5 juin 2010, la Fondation La Prévoyante, fondation ecclésiastique de nos églises, a fêté son centenaire. Une cérémonie commémorative s'est déroulée dans un lieu historique, la Chapelle de la Pellisserie, à Genève. Le début de l'aventure commence en 1907. Gabrielle Comtesse, à 29 ans, jeune marié et père d'un fils de 18 mois, il a été envoyé par nos églises comme missionnaire au lance. Mais une épidémie de choléra frappe le pays. Gabrielle et sa femme Marguerite soignent les malades. Ils sont atteints à leur tour par le choléra et décèdent au cours d'une même nuit. Leur fils, Édouard, est orphelin. Cette situation provoque un vif émoi dans nos églises, ainsi qu'une mobilisation. Des fonds importants sont récoltés en faveur du Laos. Une structure destinée à soutenir matériellement le travail des missionnaires devient indispensable. C'est pourquoi, le 10 avril 1909, la Fondation La Prévoyante est créée, même si elle n'a pas toujours porté exactement ce nom-là. Ainsi, depuis un siècle, la Fondation La Prévoyante a rendu possible de nombreux projets spirituels de nos communautés. Elle a contribué au travail missionnaire. À un moment ou à un autre, elle a soutenu la plupart de nos églises, financièrement et par des conseils. Elle apporte sa contribution à la prévoyance professionnelle des salariés de nos églises. Elle soutient la formation de nos pasteurs et de plusieurs responsables jeunesse. En un mot, dans notre fédération, elle est aussi omniprésente que discrète. La Prévoyante est une fondation qui récolte et qui gère des fonds financiers pour soutenir des projets missionnaires, pour aider certaines églises à pouvoir développer leurs lieux de culte et aussi pour aider la jeunesse à se développer. Genève, Lausanne, Hiverdon, Neuchâtel, lieux où se trouvent nos églises. Mais déplaçons-nous dans les préalpes vaudoises. À Châteaudet, dans le pays d'en haut, l'ancien hôpital est devenu maison d'accueil Prasoleil, une œuvre phare de notre fédération. La Fondation La Prévoyante a été à l'origine de ce beau projet, non seulement par son engagement financier, mais aussi et peut-être surtout grâce à la foi et au caractère visionnaire de ses responsables. Les fondateurs ont voulu que ce soit un endroit avec une mission et une éthique chrétienne. Ils ont voulu qu'à cet endroit, l'évangile soit annoncée. Et c'est le cas, jour par jour. C'est notre aumônier. Une partie de son salaire est financée par la frais. Et jour par jour, ils proposent des méditations, disons 5 jours sur 7, il y a des fois des cultes, et puis il y a un accompagnement spirituel individuel. L'association du service et du témoignage chrétien se manifeste également dans un projet qui vient d'aboutir. La maison Bethel à Blonnet. En effet, à Bethel se trouve désormais une structure d'accueil pour 21 adultes en difficulté psychique. Des personnes souffrant de dépression, de burn-out, de surmenage ou de fragilité psychique chronique. À leur sortie de l'hôpital, ceux-ci peuvent venir réapprendre à vivre de manière indépendante. Pour des jeunes, entre 18 et 65 ans, ça peut être aussi bien des jeunes mamans qui font une dépression après leur accouchement ou qui ont besoin de soutien pour se mettre en route. Ça peut être des personnes actives professionnellement qui font un burn-out. Ça peut être des personnes à l'AI qui vivent le quotidien d'une manière peut-être plus difficile et qui ont besoin d'une pause, qui ont besoin de réfléchir un peu au choix qu'ils doivent faire, qu'ils doivent reprendre pour la suite. L'histoire de l'œuvre humanitaire l'Escale à Saint-Pré est d'abord celle d'une donation à la prévoyante. À la suite d'inondations qui avaient ravagé la Roumanie dans les années 60, deux sœurs, Rose et Lynette Moray, avaient développé un vestiaire humanitaire dans leur villa. À la fin de sa vie active, Rose Moray a fait don de sa propriété à la prévoyante. Les activités du vestiaire humanitaire se sont développées, au point qu'en 1998, celle-ci a déménagé dans de nouveaux locaux industriels à Saint-Pré. La vente de l'ancienne propriété a permis l'acquisition et l'aménagement de ces locaux. La fondation La Prévoyante a non seulement reçu et géré des bâtiments, mais elle a aussi accompagné le développement du vestiaire. Celui-ci est désormais une œuvre humanitaire qui envoie des camions d'habits dans plusieurs pays et qui tient un magasin de seconde main à Saint-Pré. La Prévoyante a été vraiment à l'écoute des besoins de l'ESCAL, donc service d'aide humanitaire. J'ai rencontré des hommes et des femmes ouverts, ouverts au dialogue, ouverts et compréhensifs aux besoins des humains en tant qu'aide concrète et matérielle. La Prévoyante a été vraiment l'organisme qui a permis la réalisation et le suivi de cette œuvre. Un autre don de bâtiment a été très utile pour l'Église évangélique de Blonnet. En effet, la fondation La Prévoyante avait reçu un petit bâtiment dans ce village. Elle le mettait à la disposition de l'Église. En 2008, la communauté a décidé d'acquérir un nouveau local, bien situé au centre du village. Elle y a créé une salle de culte permettant d'accueillir plus de 100 personnes. Partenaire principal de l'Église dans ce projet, La Prévoyante a vendu le petit bâtiment et affecté 250 000 francs au nouveau projet. Sans elle, les choses auraient été beaucoup plus compliquées. On était une toute petite équipe d'une quarantaine, cinquantaine de personnes. On est une petite église. Donc on avait des projets, bien sûr, de s'agrandir. Et pas beaucoup de moyens financiers, puisqu'on était une petite équipe. Et alors on a eu leur soutien. On leur a présenté les projets. Et ils nous ont soutenus et nous ont accordé les fonds qu'il nous fallait pour pouvoir construire le lieu dans lequel on est maintenant. La Fondation La Prévoyante n'est pas qu'un pouvoyeur de fonds. Elle est un partenaire capable de partager une vision, d'entrer dans un projet, de donner des conseils utiles. Ainsi, non loin d'Oron, la petite communauté de la Rojivu n'avait plus de locaux. Elle se réunissait dans le temple réformé de Maracon. Un jour, des membres de l'église qui habitent dans le village voisin de Saint-Martin apprennent que l'hôtel du village est à vendre. Avec le soutien de La Prévoyante, l'église acquiert le bâtiment qui comporte une salle permettant d'accueillir 140 personnes. Toute la communauté se mobilise dans la restauration et l'adaptation de la maison. Elle se réjouit de fêter Noël dans ses nouveaux locaux, entre outils et peau de peinture, et d'y tenir ses cultes dès le printemps 2011. Ce n'est pas toujours facile pour une église évangélique de trouver des fonds auprès des banques. Ça nous aidait beaucoup d'avoir La Prévoyante derrière qui nous prête cet argent. C'est vrai que c'était très encourageant. En plus, ils sont encourageants. Ils sont souvent aussi à prendre de nos nouvelles, à savoir comment ça va, à savoir comment les travaux avancent, et à nous aider aussi spirituellement en nous soutenant dans la prière par tous les moyens qui sont à leur disposition. En quelques décennies, plus d'une septantaine de projets ont été soutenus par la Fondation La Prévoyante. En Suisse romande, on ne compte plus les églises qui, à un moment de leur histoire et de leur développement, ont bénéficié de son aide et de ses compétences. À l'étranger, La Prévoyante a contribué au développement de projets en France, en Roumanie, en Italie, en Espagne, au Laos, dans l'île de la Réunion, au Tchad. Dans certains cas, comme à Cayenne, en Guyane, La Prévoyante a pu dire « Mission accomplie ». Elle a géré la maison d'une missionnaire pendant septante ans, puis a pu la donner à une église désormais adulte et indépendante. Dans d'autres cas, comme à Séville, en Espagne, La Prévoyante a contribué à la construction d'une église et d'un camp pour la jeunesse. Elle peut désormais se réjouir de l'œuvre de Dieu et des chrétiens d'Espagne dans cette région. Bien, on est en marche, il y a cent ans qu'on est en marche, il y a cent ans qu'on évolue, que La Prévoyante évolue, change, se modifie, mais en gardant son objectif et l'objectif principal de l'évangélisation et du royaume de Dieu. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il y aura aussi des modifications à faire par rapport à La Frée qui s'est restructurée, et nous devons retrouver notre place, une place qui est la nôtre, qui est celle de La Prévoyante dans La Frée. Mais la Fondation La Prévoyante pense aussi au futur. Elle garde comme objectif le soutien de l'enfance et de la jeunesse. En collaboration avec la Commission Jeunesse de nos églises, elle contribue au démarrage d'une formation au ministère jeunesse en cours d'emploi. Montée en collaboration avec Factory à Bienne et l'Institut Emmaüs, cette formation se déroulera sur des périodes de deux ans. Elle permettra aux étudiants d'acquérir des connaissances théologiques, des techniques de conduite de groupe, et d'appliquer directement ces connaissances sur le terrain. Et l'avenir, c'est la nouvelle génération, c'est ceux qui nous succéderont, qui le feront cet avenir. Nous espérons que les personnes qui nous remplaceront seront des personnes qui à la fois auront un dynamisme, et à la fois une vision d'amour, de charité et de foi, c'est-à-dire qui arriveront à intégrer la spiritualité dans notre monde d'aujourd'hui. Et je pense que la situation évoluant, la société évoluant rapidement, des idées nouvelles devront être trouvées. Donc, ce que je souhaite pour la prévoyante, c'est d'avoir des personnes aimant le Seigneur, dépendant du Seigneur, mais avec des idées novatrices. La providence de Dieu et la générosité des membres de nos églises déplacent des montagnes. Elles permettent à la Fondation La Prévoyante de soutenir des projets missionnaires et ecclésiastiques passionnants, innovants, inscrits dans la perspective du Royaume de Dieu. C'est grâce aux donateurs d'hier que les projets d'aujourd'hui voient le jour. Avec l'apprévoyante, donner ou léguer, c'est participer à l'avancement du Royaume. Sommes-nous en route pour construire l'avenir ? Sommes-nous en route pour construire l'avenir ? Sous-titrage ST' 501